bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de septembre je vous rappelle qu'à partir du 3 nous aurons de nouveau nos live mais ce sera le jeudi 1 le jeudi soir de 9 heures à 10 heures et demie ensuite vous pouvez évidemment retrouver nos petits postes sur les réseaux sociaux instagram twitter facebook et il ya aussi les consultations par téléphone en toute discrétion avec zoé ou avec moi vous avez le choix lion et ascendant lion dans votre horoscope de ce mois de septembre c'est la vierge qui domine jusqu'au 22 la vierge c'est le signe du travail on le sait mais pour vous c'est le secteur 2 1 de votre thème c'est le signe qui vous suit immédiatement et le secteur 2 et ben ma foi il gère vos avoirs vos biens votre argent que vous gagnez tout ce qui est un peu matériel et bon avec le soleil donc qui est clair un ces secteurs disons que ça va probablement être votre priorité l'une de vos priorités sera de faire rentrer de l'argent dans vos caisses ou sur votre compte en banque et vous chercherez des solutions en fait le secteur 2 c'est aussi le secteur des solutions mais des solutions à trouver à chercher puisqu'on est en vierge et que la vierge et dominique par mercure qui est la planète justement qui vous aide à creuser vos méninges pour savoir ce que vous allez faire donc vous allez beaucoup réfléchir aux solutions que vous pouvez trouver et vous les trouverez puisque après le 22 et bien le soleil va éclairer la balance il va être en balance et c'est un secteur de déchanges de négociation de discussions voyez vous serez dans dans l'échange est bon probablement justement pour ces questions d'argent qui vous travaille ou par rapport à un boulot ou même si vous avez déjà un boulot à un deuxième boulot qui vous permettrait donc de gagner plus ce sera une bonne période à cette période balance on en vient à mercure on vient d'en parler puisque c'est la planète maîtresse de la vierge et elle est donc très très comment dire elle est puissante on va dire ce mois ci elle se trouve en balance 1 donc elle est en avance un petit peu sur la conjoncture mais c'est une bonne chose parce que si vous avez besoin d'argent et si vous voulez en emprunté aller voir votre banquier ou un organisme de prêt la position de mercure va vous aider à trouver un accord à avoir un bon dossier que vous aurez bien préparé et ben cet emprunt je ne vois pas si c'est votre cas évidemment je ne vois pas comment on peut vous le refuser avec un mercure en balance maintenant vous pouvez aussi décider de faire un investissement vous avez un petit peu d'argent vous n'avez pas dépensé beaucoup pendant le confinement ni cet été et vous vous dites il faut que je place mes petites économies donc bon je sais que vous n'êtes pas tous dans ce cas là mais si vous avez quelques économies c'est le moment de bien les investir donc renseignez vous il ya forcément quelque chose en dehors du livret a qui rapporte pas énormément il ya des produits que vous pouvez acheter et qui vont vous rapporter davantage donc ces questions d'argent seront discutés et ma foi réglé un grâce à enfin grâce à parce que le mercure en balance va vous donner comment dire un sens de l'équilibre de l'équité que et que vous serez vous parlerez avec vos interlocuteurs d'égal à égal et que vous écouterez les conseils aussi qu'ils vont vous donner on en revient à vénus et là vraiment c'est le must c'est ce qui pouvait vous arriver de mieux elle l'entre dans votre signe le 6 alors je ne vais pas parler de sa dissonance avec uranus parce que ça gâcherait un petit peu le tableau mais bon certains vivront des moments de tension que vous connaissez bien que vous avez déjà vécu et c'est et puis pour tous les autres et bien ce sera du plaisir mais du plaisir dans plein de domaines dans des domaines qui vous intéresse le plus alors du plaisir en amour parce que l'amour est vraiment très importante de la vie sentimentale est importante pour le lion qui a besoin d'une vie sentimentale équilibrée c'est inscrit dans votre thème de naissance par ailleurs bien évidemment le plaisir ne va pas s'exprimer que dans le domaine amoureux il peut s'exprimer dans d'autres domaines comme dans celui du jeu alors reconnaissez le vous êtes joueur à vous aimez tout ce qui est ludique vous aimez les cartes le dé l'aider mais vous aimez jouer sur une scène aussi un vous êtes des acteurs parfois formidable donc bon cette vénus en lyon va vous procurer du plaisir un petit peu dans tous les domaines je ne vous conseille pas si vous êtes joueurs d'aller dans un casino parce que vous ne pourrez plus en ressortir et que là du côté de l'argent ça va pas le faire un mais bon soyez joueur avec avec des petites choses un fait des paris avec vos amis voilà tous et tout ce genre de choses ça va vous apporter du plaisir et puis bien entendu vous pouvez faire une rencontre ce n'est pas exclu quand vénus passe par conjonction l'aspect le plus important sur votre soleil vous êtes très séduisant un vous avez la séduction dans la peau donc utilisez là si vous voyez vous croisez quelqu'un qui vous plaît n'hésitez pas à lui faire du gringue et un tant que vénus est dans votre signe vous ne risquez pas de vous prendre de veste sauf si c'est la période où vénus est en dissonance avec uranus là bon vous reconnaîtrez un vous verrez tout de suite si si l'aspect est en est actif ou s'il n'est pas actif et n'oubliez pas en dernier lieu de vous aimez vous même s'agit pas de de tout demander aux autres Mars c'est à dire la planète qui représente vos activités vos décisions votre volonté et surtout votre volonté de gagner mars et depuis des mois en bélier et ça ne change pas ce mois ci sauf qu'elle va adopter une marche rétrograde et comme elle a été en très mauvais aspect là depuis quelque temps avec saturn qu'elle vous a nous a peut-être tous freinés dans notre élan freiner pour les affaires freiner peut-être dans nos déplacements je ne sais pas la laisser cette vidéo elle est enregistrée au mois de juillet donc je ne fais que des suppositions bon l'aspect n'est pas complètement terminé un mais mars va rétrograder donc forcément elle va être beaucoup moins puissante bien qu'elle demeure quand même en bélier où elle est très forte mais elle va être rétrograde et bon probablement que vous aurez moins de contraintes moins de vous aurez moins ce sentiment d'être privé de liberté que ou de liberté de choix et de décision que vous aviez les présents précédentes semaines je ne dis pas que vous allez être complètement libérés et je m'adresse là au troisième des camps parce que les autres ne reçoivent pas d'aspect de mars pour le moment donc bon je ne dis pas vous allez être donc complètement libérés mais je pense quand même que que vous aurez un petit peu une une forme de respiration un de sentiments d'être un peu plus à l'aise je vous dis à très bientôt sur youtube d'ici à ce qu'on se retrouve si vous voulez plus d'horoscopes vous appelez le 32 10 vous allez sur le site rtl astro ou sur celui du figaro tv magazine